Il y a 5 ans, j'avais déjà un label avant et puis l'idée c'était d'avoir Pignon sur rue. On avait gagné des prix en Suisse avec cet ancien label qui s'appelait Moi je connais. Et puis on a décidé d'utiliser cette thune pour ouvrir un lieu. Et on a eu l'opportunité de le faire, ça nous a pas mal bousculé. Et c'est un des trucs que je crois que j'ai fait de mieux dans ma vie, c'est cet endroit. C'est associatif, il y a plein de gens, plein de jeunes, plein de vieux, plein de très jeunes, plein de très vieux, plein de mélomanes, plein de gens du quartier. C'est une espèce de hub comme ça, dans lequel se rencontrent... En fait on organise des concerts souvent, il y a une terrasse en été, c'est un lieu de vie en fait, des échanges. Il y a des groupes qui se sont créés avec des musiciens de Genève qui se connaissaient pas encore. Et puis voilà, c'est un magasin de disques avec une sélection éclectique et soignée, et puis siège du label. Et donc tout s'est fait un peu dans le même élan, tu vois. Et puis d'être un label c'est chouette parce que tu fais d'air... Enfin tu vois, tu peux aussi un peu mettre en lumière justement ce truc de scène. Mais en fait, tu vois, pour moi il y a une scène genevoise, mais en fait je vais sortir un groupe qui fait de la musique éthiopienne. La fois d'après je vais sortir un groupe de rock post-punk. Et puis la fois d'après je vais sortir Cyril, Cyril, enfin... Tout participe du même élan, mais c'est... Et puis on se retrouve à jouer ensemble sur les mêmes scènes, mais c'est vrai que c'est des styles complètement différents. Mais il y a une vibe commune, quoi, clairement. Et tout le monde se retrouve pas mal à Bongo, Joe, c'est cool. Quand tu dis contre-culturel, c'est contre la culture de masse ? C'est ça que ça veut dire contre-culturel ? Je pense que maintenant, enfin tu vois, le vinyle c'est devenu quelque chose de culturel, tu vois. Enfin je veux dire, non, mais quand tu ouvres le magazine de monsieur et madame tout le monde qui va parler des chiens écrasés et que tu as un article sur les vinyles, c'est fini. C'est plus l'underground le vinyle, tu vois. Par contre, il y a une manière de faire du vinyle, tu vois. Parce que quand tu fais un vinyle comme ça, avec des pochettes qu'on a imprimées nous-mêmes à la main et tout, tu vois. C'est un 45 du label Bongo, mais disons que tu as des pochettes, elles sont imprimées nous-mêmes, on fait ça nous, tu vois. Ouais, là c'est de l'offset avec une vieille rotative qui s'appelle la Heidelberg. Le rendu est super bien, ça ressemble à de la Serico. Et puis après, nous-mêmes, tu vois. Ce qui est contre-culturel, c'est de recevoir mille disques comme ça. Et puis toi-même, les mettre un après-midi dans des pochettes en écoutant pour la 800e fois le même morceau, tu vois. Et ça, c'est important. Enfin, tu vois, notre manière de... C'est pas lutter contre, parce qu'en fait, c'est plutôt notre manière d'investir nos propres vies, tu vois. D'en avoir le contrôle et d'être libres, des libres penseurs, des libres acteurs de ce qu'on veut faire de nos vies. Et c'est de faire ça, de rester à une échelle humaine, d'être des artisans de ce qu'on aime faire, tu vois. Et c'est en ça qu'on prend position, en fait, tu vois, dans notre vie de tous les jours. Bah, c'est en faisant, quoi. Tu vois, j'ai de moins en moins foi en les discours, tu vois. C'est vraiment, je crois que les gens qui font, c'est ceux qui m'impressionnent le plus. Bon, on a sorti l'album sur Born Bad et on s'est bien entendu, on s'est bien... Enfin, tu vois, il y avait des évidences d'un esprit commun, tu vois, qu'on partage dans comment faire les choses. Le côté familial du label, le côté artisanal de comment on fait les choses, etc. Donc ça, carrément, c'est vraiment, par rapport à moi, ce que je fais à Genève, c'est nos frères parisiens, quoi, tu vois. Avec une envergure nationale française, tu vois, qui nous fait du bien. Parce qu'en fait, avoir un label, je sais ce que c'est de croire en la musique des autres et puis de se casser le cul pour la faire connaître. Et quand tu as quelqu'un comme moi, mais qui croit en la mienne, nos musiques, ça m'a pas mal déchargé mentalement, tu vois. Et ça fait vachement du bien, en fait. Parce qu'il nous soutient à mort, tu vois. Il adore notre musique, JB. Et ça nous pousse à faire des bons concerts, à être motivé, à en vouloir, etc. Et puis c'est génial.